Musique Au sommaire de votre magazine européen, l'amour, quoi de neuf en Europe ? C'est notre contribution à la Saint-Valentin, nous irons en Angleterre chercher un partenaire sur internet. Ce n'est plus l'exception ou la honte, c'est désormais la norme. Et si la modernité venait des plus de 60 ans, ils sont nombreux à refaire leur vie, les normes sociales, ils s'en fichent, illustration en Bretagne. Et l'amour entre Européens, qu'en est-il ? Les différences culturelles sont parfois les plus fortes. Des logements sociaux nombreux et confortables, c'est possible, nous irons à Vienne, en Autriche, où la politique est très volontariste. Reportage entre Pologne et Allemagne à l'occasion du bilan de l'année de la mobilité des travailleurs. Et notre Européen de la semaine sera un homme de paix, en Irlande, comme au Pays Basque, le paiera les crides. Bienvenue dans Zoom Europa. Selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, il manque en France au moins 500 000 logements sociaux. Entre la disparition de l'homme de l'hiver 54 et l'action médiatique des enfants de Don Quichotte, le thème du mal-logement s'est imposé dans la campagne électorale en France. Y a-t-il d'autres pays en Europe qui ont résolu cette question ? Un exemple intéressant nous vient de Vienne, en Autriche. Dans cette capitale de plus d'un million d'habitants, il n'y aurait que 500 SDF. La ville est propriétaire d'un tiers des logements sociaux, le volontarisme politique est de rigueur. Et vous allez le voir, les HLM viennois n'ont rien à envier à beaucoup d'appartements classiques à Paris. Bienvenue à Vienne, l'Eldorado du logement social. Bienvenue dans mon appartement. Alors voici la salle de séjour, salle à manger. Là c'est la cuisine, je vous en prie, entrez. Et là, notre salle de bain, très spacieuse pour toute la famille et aussi pour notre petite fille. Voilà encore notre chambre à coucher, tout en rouge. C'est très cosy et mon mari peut y travailler à son aise. C'est très avantageux d'habiter ici, car le prix du loyer est bloqué. Je peux rester toute ma vie. Le bail est illimité, c'est un bail à vie. Et tout ça pour 280 euros, avec la possibilité de rester ici tout le temps, sans être obligé un jour de quitter notre logement. Un coup de chance ? Non. En réalité, ce couple a tout simplement bénéficié d'un des 10 000 logements sociaux construits chaque année par la ville de Vienne. C'est quand même bien, dit donc. On peut rester ici finalement jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. C'est quand même très agréable et tranquillisant. C'est neuf, c'est pas cher, et il y a même un petit plus. Quand il va faire chaud, on va pouvoir aller nager. Ça va être sympa, on va pouvoir faire des plongeons. T'imagines un peu ? Ça va être chouette, hein ? Nous avons l'honneur de vous présenter notre piscine, dont nous profitons avec plaisir. Aujourd'hui, il fait un peu froid, mais en été, c'est fantastique. Et tout ça dans un logement social, avec plein d'infrastructures. Et des infrastructures, il y en a encore. Avec une salle de gym, juste à côté du sauna flambant neuf. Condition sine qua non pour ce couple d'employés, gagner moins de 3 000 euros mensuels nets. Mixité sociale, centre commercial, bureau, le projet s'intègre à une politique beaucoup plus large. Allez, on va s'acheter quelque chose de bon pour ce soir, hein ? Du sucre ? Des yaourts ? Oui, il y a encore des courses à faire. Et il y a encore du courrier à poster. On est au cœur de la vie ici, en plein Vienne, et pas à l'écart de la ville perdue en race campagne. Il y a des espaces verts, mais aussi des commerces, des infrastructures, le bus, le métro, tout a été prévu. Tout ça grâce aux 500 millions d'euros annuels générés par les impôts fédéraux et à une politique lancée dès 1918, quand les sociodémocrates ont conquis la ville. Une ville qui contrôle un appartement sur trois. Depuis 2006, les logements sont accessibles aux étrangers, même si certaines associations estiment qu'il reste des progrès à faire. Bernard est étudiant. Il s'est isolé pour préparer ses examens en communication. Ça, c'est l'entrée de l'appartement où j'habite avec ma mère et mon frère. Actuellement, j'étudie ici. C'est un lieu de passage et j'aimerais bien avoir mon propre logement avec un vrai bureau, où je puisse vraiment m'étaler parce que là, maintenant, ça fait un peu placard. Plus question non plus de partager sa chambre avec son frère. Dans quelques mois, il quittera ses parents pour entrer dans la vie active. Alors Bernard part à la chasse au logement. Je regarde un peu les annonces des agences qui proposent des locations dans le privé, mais la plupart sont beaucoup trop chers pour moi. Notre étudiant a donc décidé d'aller à l'office HLM de Vienne. Born Internet, plan détaillé, ici, tout est au service des Viennois. Bernard recherche un studio. Le revenu plancher s'élève à 726 euros net sur 14 mois et le revenu maximum ne doit pas dépasser 2272 euros net. Voici la liste de chaque logement proposé. Je vois. Mais là, c'est trop loin de chez moi tout ça. Dans cet autre quartier, il y a aussi ces appartements. Ici, il y aurait un deux pièces. Cet appartement m'intéresse car il est dans mon quartier, exactement là où habitent mes amis, ma famille. Et j'aimerais bien rester dans ce coin et ne pas me retrouver trop loin, dans le sud de Vienne. En règle générale, il faut environ 3 à 6 mois avant d'avoir un logement social. Bernard va enfin pouvoir réaliser son rêve. Dans 6 mois, il aura son propre appartement et dans le quartier de son enfance. Je crois que je vais pouvoir bientôt emménager dans un appartement ici, dans mon quartier. Je sais que je peux me l'offrir financièrement. Ce sera très agréable. Vienne, un modèle en matière de logement social qui fascine les métropoles européennes. Depuis la chute de l'Empire austro-hongrois, ici, les locataires sont rois. Et le logement, c'est l'un des thèmes de la campagne électorale en France. L'Europe en est quasiment absente de cette campagne. Quelques propositions tout de même dans le pacte présidentiel de Ségolène Royal présenté dimanche dernier. Elle veut négocier une nouvelle constitution et la soumettre à un référendum. Quel est le point commun entre les conflits en Irlande du Nord et aux Pays Basques ? Quel est l'homme qui, dans les deux cas, accepte de dialoguer avec toutes les parties pour que les armes se taisent ? Cet homme, c'est le père Alec Ryd. Ce prêtre catholique, né à Dublin, a pris une grande part dans le processus de paix depuis 1998 en Irlande du Nord. Alec Ryd est aujourd'hui installé au Pays Basque. Après moins d'un an de trêve, le climat y est à nouveau tendu depuis un attentat fin décembre à Madrid. Voici donc Alec Ryd confronté à un nouveau défi. C'est notre Européen de la semaine. C'est au Pays Basque espagnol que nous avons rencontré Alec Ryd. Ce prêtre catholique irlandais a 75 ans. Il s'est installé à Bilbao pour continuer son combat pour la paix. On m'a demandé de venir ici et je me suis senti obligé de rester jusqu'à ce que le conflit soit résolu. Je veux faire profiter de mon expérience en Irlande et je veux aider ceux qui veulent trouver une solution et qui travaillent pour la paix. Celui qui en 2005 a réussi à faire des armées l'IRA, l'organisation terroriste irlandaise, habite ce quartier depuis 4 ans. Alec Ryd cherche à rencontrer toutes les parties du conflit basque. Son but ? Les inciter au dialogue, le seul chemin qui les mènera vers la paix. Merci. Que Dieu vous bénisse. Officiellement, depuis l'attentat de Madrid en décembre dernier, revendiqué par l'ETA, les négociations sont rompues entre le gouvernement espagnol et les indépendantistes basques. Mais le père Alec Ryd, lui, ne veut pas renoncer à sa mission. Même s'il ne sait pas parler espagnol, il aide les gens, il les soutient. Et c'est sûr que les gens le connaissent. On en parle dans les journaux et ailleurs. On dit le prêtre venu d'Irlande et tout de suite, on sait de qui il s'agit. Quelle est sa mission et pourquoi il est ici. Il y a 5 ans, c'est l'ETA, l'organisation terroriste basque, qui avait demandé à le rencontrer. Elle connaissait son action en Irlande du Nord. Ils m'ont écrit pour me demander si j'acceptais de les rencontrer. Je leur ai répondu oui. C'est ainsi que j'ai rencontré l'ETA. Mais vous savez, l'ETA voulait devenir pacifique. C'est du moins pour cela qu'ils voulaient me voir. Je ne le savais pas à l'époque, mais ils me l'ont dit. Elle écrit des depuis longtemps une référence pour les indépendantistes basques. Ils ont encore en mémoire cette photo datée de mars 88, celle de l'horreur. Elle écrit, agenouillé devant un soldat anglais, lynché par la foule lors des funérailles de trois membres de l'IRA. Mais ils savent aussi que ce prêtre catholique de Belfast était dans les années 70 le confesseur et ami d'un prisonnier politique nommé Jerry Adams, le leader du Sinn Féin, la branche politique de l'IRA. Dans son café à Bilbao, Alec Reed rédige ses leçons de l'expérience irlandaise. Des leçons qui ne font pas l'unanimité. Certains l'accusent d'être le prêtre de l'IRA ou le prêtre de Batasuna, la vitrine politique de l'ETA, parce que jamais il n'a voulu condamner leurs attentats. « Non, vous ne devez jamais condamner, parce que vous devez garder votre influence. Si je le faisais, Batasuna ne voudrait jamais me rencontrer, il ne m'écouterait même pas. Et la première chose que vous avez à faire, c'est de les persuader d'arrêter. » Arrêter un conflit qui dure déjà depuis près de 40 ans et compte plus de 900 victimes. Vitoria, la capitale régionale du Pays Basque. Alec Reed est attendu par de jeunes militants d'un petit parti indépendantiste, E.A. Par principe, le père irlandais accepte toutes les invitations. Il sait que ces jeunes-là sont pour la démocratie et contre la violence. Il sait surtout qu'ils pourront relayer son message. « Vous ne pouvez résoudre aucun de ces conflits par les armes. Tant que E.T.A. sera active, il n'y aura aucun moyen de trouver une solution à ce conflit. De la même manière qu'en Irlande, nous ne pouvions rien faire tant que l'IRA ne baissait pas les armes. » Jamais découragé, Alec Reed prêche la non-violence et le dialogue. Une stratégie qui a fini par l'emporter en Irlande du Nord. « J'ai reçu un coup de téléphone de Jerry Adams l'autre jour. Il me disait qu'ils avaient réussi à trouver un accord avec le gouvernement anglais au sujet de la police. » « C'est la fin de 800 années de conflits. C'est historique. » « C'est historique. » Après plus de deux heures de discours, des jeunes militants viennent encore demander conseil. Un prisonnier membre de l'ETA est en grève de la faim. Il y a 25 ans, l'Irlande du Nord connaissait la même situation. « Eh bien, s'il meurt, je pense que nous aurons des scènes de violence dans la rue. Vous savez, c'est une situation très dangereuse. Le plus tôt il sortira, le mieux ce sera pour tout le monde. D'accord ? Et puis nous allons résoudre ce conflit. « Oh oui, j'espère. » Et plus tôt sera le mieux. D'accord ? Il y a en Europe, au nord de l'Italie, deux amants enlacés depuis près de 6 000 ans. Ces deux squelettes viennent d'être découverts près de Mantoux par l'archéologue italienne Elena Menotti. Quelle meilleure image que cet éternel Saint-Valentin pour ouvrir notre dossier sur l'amour en Europe ? Quelles sont les nouvelles façons de s'aimer ? Plus de 2 millions de mariages sont célébrés chaque année dans l'Union. Le pays où l'on convole le plus, c'est Chypre. Celui où l'on s'épouse le moins, la Belgique. La France est en milieu de tableau. Avant cela, encore faut-il se rencontrer sur Internet par exemple. En Grande-Bretagne, loin d'être quelque chose que l'on cache, c'est devenu le premier moyen de chercher un partenaire. Londres, capitale européenne des célibataires. Ici, des centaines de milliers d'âmes seuls se croisent sans jamais se rencontrer. Un londonien sur trois n'a personne dans sa vie. La carrière avant tout, c'est en Grande-Bretagne qu'on travaille le plus d'heures en Europe. Pas toujours le temps donc pour l'amour et c'est pour cette raison que la drague en ligne a littéralement explosé ces deux dernières années en Grande-Bretagne. Bonjour, je m'appelle Greg, j'ai 38 ans, je suis célibataire. Le type de personne que j'aimerais rencontrer est une belle femme qui veut fonder un foyer qui peut être une bonne maîtresse de maison et une femme aimante. et une femme amoureuse. Bonjour, je m'appelle Donia, j'aimerais rencontrer quelqu'un d'intelligent, un chrétien et je ne sais pas quoi dire d'autre. Que dire d'autre ? Eh bien que Donia et Greg font partie de ces 6 millions de Britanniques qui cherchent l'âme sœur sur Internet, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Leur histoire n'a pas dépassé le cap du flirt mais ils sont restés comment dit-on de bons amis. C'est dans cet hôtel luxueux de Londres qu'ils se retrouvaient les premières fois et au début Donia était un peu embarrassée de raconter comment ils s'étaient connus. A chaque fois que nous étions de sortie, les gens nous demandaient souvent mais au fait comment vous vous êtes rencontrés ? Greg répondait on s'est rencontrés sur Internet. Après, j'avais pris l'habitude de lui donner un petit coup de pied sous la table pour lui dire surtout ne le dis pas mais il ne m'écoutait pas il leur disait toujours Internet, ça rend les choses plus faciles. Tu peux t'asseoir après le travail ou te connecter pendant la pause déjeuner et rencontrer la femme de tes rêves. Comme ils le mettent sur leur fiche de présentation, Greg et Donia ont un physique avantageux. Ils gagnent bien leur vie, ils sont cultivés, ouverts, un bon sens de l'humour. Vous vous dites peut-être ces deux-là n'ont rien à faire sur le net. Ce sont deux exceptions. Détrompez-vous, ici dans les bureaux londoniens de Parchip, une grosse agence de rencontres en ligne, on vous l'affirme, les cyberlovers sont des gens tout à fait normaux. Les statistiques d'ailleurs parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, ça fait partie de la norme. Vous avez environ 6 millions de célibataires en Grande-Bretagne qui cherchent un partenaire sur Internet. et on va peut-être atteindre les 9 millions dans les deux ans à venir. Selon nos recherches, l'Internet est désormais la façon la plus commune de rencontrer un nouveau partenaire. L'amour sur Internet, c'est parfois une affaire extrêmement sérieuse. L'agence Parchip utilise les services d'une psychiatre. Docteur Victoria Lukatz travaille ici comme consultante car pour trouver l'âme sœur, les membres de Parchip doivent d'abord remplir un test psychométrique comme dans les grands cabinets de recrutement. Quand je vois les gens qui ont été mis en contact par ce moyen, ils sont tout simplement sidérés de se découvrir tant de points communs et de s'entendre aussi bien. On estime d'après nos études que le taux de réussite est deux fois supérieur au mode de rencontre plus classique. En Grande-Bretagne, il y aurait environ 700 sites de rencontres. Ça se bouscule donc sur le web. On parle même d'une seconde génération de l'Internet Dating avec des sites très ciblés. Celui-ci est réservé aux gens supposés beaux. Celui-là, aux séropositifs et malades du sida. Avec MySingleFriend.com, vous pouvez vanter les mérites d'un ami célibataire. Greg et Donia, eux, ont leur foi en commun et se sont rencontrés sur un site pour chrétiens. Il y en a donc pour tous les goûts, avec tout de même une constante. Au pays de Shakespeare, on trouve plus de Roméo que de Juliette sur l'Internet. Combien d'emails reçois-tu par semaine ? Pas mal. Combien ? À un moment, je recevais jusqu'à 100 mails par jour. C'est dingue. Moi, je suis content avec un par semaine. Ah, ces hommes. En ligne, ils vous disent qu'ils cherchent ça. En réalité, ce qu'ils veulent, ce serait plutôt ça. Sur le net, c'est presque normal de griller toutes les étapes. Quelqu'un vous dit « Ça va ? » Et ensuite, il vous dit « Est-ce que je peux t'envoyer une photo de mes parties intimes ? » Après, il y a une conversation sur le sexe. Comme c'est sur Internet, les gens ne semblent pas avoir la même retenue que lorsqu'ils sortent. C'est comme si tout devenait possible. Sur le net, tout est donc possible pour le meilleur comme pour le pire. Et pour les célibataires et tous les autres ayant envie de profiter de la Saint-Valentin, une petite pilule bleue était disponible gratuitement aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il y en a qui ne ratent pas une occasion de faire de la pub. Dans l'esprit de beaucoup, amour rime avec mariage et pourtant, le nombre de couples et de naissances hors mariage est toujours plus important. Un bébé sur trois en Europe aujourd'hui. Et s'aimer sans se marier, c'est possible à tout âge. À plus de 60 ans, on peut refaire sa vie sans se préoccuper des contraintes sociales ou religieuses. Illustration dans une région où l'influence de l'église est pourtant importante. Nous vous emmenons au bal en Bretagne. C'est jour de bal à Lambal. Comme tous les jeudis, les femmes ont sorti leur plus belle parure et les hommes se sont mis sur leur 31. Lambal où le parquet le plus couru de toute la Bretagne depuis plus de 20 ans. Un thé dansant où à l'heure de la retraite, des couples se font ou se refont. Il se passe quelque chose à Lambal. Les sociologues diraient que la société a évolué. Ses habitués diront eux, tout simplement, qu'ils ont pris quelques libertés avec les traditions. C'est le cas de Josette. Depuis le décès de son époux, il y a 17 ans, elle s'est remise à danser. C'est belle, belle, belle. Chaque semaine, elle se prépare soigneusement pour le bal. Quand on se fait belle, on n'a pas l'impression d'être vieux. dans ma tête, je n'ai pas 72 ans. Pourtant, j'ai bien 72 ans, mais dans ma tête, quand je suis comme ça, je n'y pense pas. Une jeunesse retrouvée, mais pas seulement. Désormais, Josette partage la vie d'Yves, veuf lui aussi. C'est ici, au bal, qu'ils se sont rencontrés. Au départ, ils partageaient la même passion pour les danses de salon. Les rendez-vous se sont multipliés, les sentiments ont évolué pour laisser place à une relation amoureuse. de ne pas compenser. On se connaissait d'avance, on s'était déjà fréquentés à 18 ans. Lui, il est parti à l'armée, il s'est engagé. Moi, je me suis mariée, lui, il s'est marié de son côté après. Et on se retrouve ici 40 ans après. Dans une salle comme ça, il y a peut-être 70 à 80, il ne faut que des couples reconstitués. Et le reste, il y a peut-être 10% de vrais couples, des couples mariés. L'amour après 60 ans, un phénomène nouveau en France. C'est que tous ces retraités sont nés trop tôt. La révolution sexuelle des années 70 s'est faite une génération plus tard. Alors, leur révolution, ils la font aujourd'hui. Après le bal, Yves et Josette ont coutume de se retrouver entre amis. Des racolés comme eux, comme ils disent. Quand vous refaites votre vie, on dit ils se racolent. Et c'est pour ça que le mot racoler dans l'expression de la région, ça se dit couramment. C'était pas courant, donc ça... C'était mal vu. C'était mal vu, mais maintenant, la vie a changé. Moi, je suis divorcé. Je suis escute de l'Église. On a appris ça à l'école, on a appris tout le temps. Bon, je ne vais pas aller me mettre un jeu devant eux pour aller à l'Église. Ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils ont mis de l'eau dans leur vin, mais... Aujourd'hui, on s'en fout de ce que les gens pensent. Oui, on s'en fout maintenant. On s'en fout totalement de ce que les gens pensent. On mène une vie de compagnes et de compagnons et puis de ce que les gens pensent, t'es bien, tant mieux, t'es pas bien, tant pire. Ce discours dans la région, on ne l'a pas toujours tenu. L'Embal est au cœur des Côtes d'Armor, une zone rurale, profondément catholique. Avant, on se mariait pour la vie. Un monde de labeur et de devoirs où l'épanouissement personnel était banni. Élie Geffray est prêtre dans la région. Il est né ici et a vu les mentalités évoluer. Ici, nous sommes d'un pays encadrés par le clergé et par les prêtres et plutôt des gens vertueux mais assez rigoristes. C'était un monde qui était fait de normes et tout d'un coup, on enfreint les normes comme ça et ce qui est régulateur, ce ne sont plus les normes sociales, ce ne sont plus les normes de l'Église, c'est le désir de bien réaliser sa vie. et le clergé ferme un peu les yeux, les gens ont de bonnes relations alors tout d'un coup, bon voilà, c'est un peu enterriné. Après 17 ans, Josette et Yves assument désormais pleinement leurs relations. Mais chacun conserve sa liberté. Deux maisons, pas de mariage. Ils sont à l'image de tous ces couples français qui se reconstruisent après 60 ans indépendants. On a vu beaucoup de couples depuis qu'on danse comme ça. Il y en a contenu 6 mois. Des fois qu'un jour. Des fois qu'un jour, oui, d'autres un an ou deux et puis d'autres qu'on durait aussi. C'est un peu comme à l'adolescence. C'est un peu comme à l'adolescence. Un peu, un peu, un peu. On n'est pas encore vieux pour ne pas s'aimer, pour ne pas avoir une... Nous avons le droit quand même d'avoir une vie qui nous appartient. En rompant les codes, ces milliers d'hommes et de femmes ont finalement acquis le droit de s'aimer. Qui aurait cru que la modernité viendrait d'un bal de retraités ? Et que vous ayez 60, 40 ou 20 ans, est-ce que vous célébrez la Saint-Valentin ? Quelques réponses en partenariat avec le magazine européen sur Internet cafébabel.com En fait, normalement, je ne fais rien de spécial pour la Saint-Valentin. Mais comme cette année, je suis à Paris, la ville de l'amour. Moi, je suis de Barcelone et là-bas, on célèbre la Saint-Valentin. Mais la vraie fête des amoureux, c'est le 23 avril. C'est ce jour-là que j'ai l'habitude de fêter. Et pour participer à cette séquence WebZap, regardez les questions des semaines à venir sur notre site Internet arte.tv. Troisième volet de ce Zoom, appelons-le amour et construction européenne. Y a-t-il beaucoup de mariages entre Européens ? 700 000 personnes se marient avec un conjoint d'un autre pays de l'Union ou en dehors de leur pays d'origine. Ces chiffres datent de 2003, mais la même année, 170 000 couples de ce type ont divorcé. Les différences culturelles sont parfois plus fortes que l'amour. Le britannique Julian que nous avons rencontré en Roumanie peut en témoigner. Loin des autoroutes et des grandes villes, Lungka-Ilvaille, un petit village du cœur des Carpathes est le refuge idéal pour tous ceux qui veulent rompre avec le système comme Julian Ross. Cet Anglais était un architecte renommé à Londres quand il a décidé de venir monter une petite affaire ici avec sa femme roumaine. Julian est arrivé en Roumanie il y a 8 ans et y a créé un centre équestre non loin de la frontière ukrainienne. Mais désormais il est le plus souvent tout seul dans sa ferme. Les visites de touristes occidentaux sont rares. Aujourd'hui il accueille une vieille amie d'Amsterdam une distraction fort bienvenue. Car son mariage avec Angelika son ex-épouse roumaine n'a tenu que quelques années. Julian pense aujourd'hui que les différences culturelles entre lui l'occidentale et elle la femme de l'Est étaient insurmontables. Ici les gens sont fidèles à leur famille avant tout alors bien sûr ça crée des tensions avec le conjoint. Ces images datent des jours heureux. Julian a connu Angelika en 2001. Ils ont créé la ferme équestre ensemble mais sa belle famille se mêlait de tout lorsqu'Angelika a dû choisir entre son couple et sa famille elle est retournée vivre en ville chez ses parents. A en croire Julian beaucoup de Roumaines vont plus loin encore par dévouement à leur famille. Elles sont prêtes à épouser de riches étrangers juste pour pouvoir nourrir leurs proches au pays. Ces femmes on les appelle les chercheuses d'or ici. Dès qu'elles ont amassé assez d'argent elles quittent leur mari. Julian a deux amis qui ont tout perdu. Maintenant il essaye de se tirer d'affaires tout seul. Par chance son invité peut au moins lui donner un coup de main pour son site internet. Mais pour ce Britannique cette fidélité indéfectible des Roumains à la famille se comprend très bien. Les Roumains sont très accrochés à leur famille et à leur maison. C'est ce qui leur permettait de supporter les nombreuses puissances qui ont occupé leur pays dans le passé. Ici la famille est comme un roc que dans la tempête. Aujourd'hui Julian s'efforce de monter son affaire tout seul. Avec ses chambres d'hôtes l'étranger est rapidement devenu le plus gros employeur du village. Mais les horaires de travail fixes ça n'existe pas ici. Les locaux travaillent comme bon leur semble. Alors il essaye de s'investir dans la vie de la communauté qu'il fait bénéficier de certains avantages comme pour ses fenêtres destinées à son voisin. Il les paie lui-même il en a les moyens mais l'entraide se pratique beaucoup alors comme je pouvais les avoir à moins cher que lui je lui en ai commandé quelques-unes. Mais malgré tout cela Julian reste un personnage à part ici. Il faut dire que les jeunes comme la fille de Maria continuent de quitter le pays en rang serré. C'est difficile de gagner de quoi nourrir sa famille en Roumanie. A l'étranger les jeunes ont bien plus leur chance. Alors le village se vide. La dénatalité est presque aussi importante ici que dans les pays de l'ouest. Les enfants sont encore une cinquantaine à participer au carnaval. C'est peu pour une région de 4000 habitants. Et presque tous ont un parent, un grand frère ou une grande sœur qui travaille à l'ouest. Les conséquences de cette émigration sont très nettes. Beaucoup de maisons sont vides, d'autres coquettement rénovées grâce à l'argent reçu d'Espagne et d'Italie le plus souvent. Le village a perdu près d'un quart de ses habitants ces dernières années et le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter. Mais Julian Ross, l'architecte londonien, a choisi de rester et de gérer son affaire en Roumanie. Les gens ont fini par l'accepter et l'accueillir au sein de la grande famille du village. Souvent, le soir, des jeunes passent le voir pour savoir à quoi ressemble la vie à l'ouest. Leurs perspectives d'avenir ne sont pas bonnes au village. Pourtant, ils aimeraient bien ne pas devoir émigrer à tout prix. Il faut donner une chance à la Roumanie et aux gens d'ici. On sait bien que certains avantages n'apparaissent qu'une fois qu'on a essayé. J'ai quand même rencontré mon copain en Espagne. J'espère que notre histoire tiendra malgré la distance. L'amour peut abattre des montagnes, bien sûr. Mais d'ici à ce que la coexistence européenne fonctionne aussi dans la pratique, il pourrait bien se passer toute une génération encore. Et en cette semaine de la Saint-Valentin, l'actualité de la vie à deux en Italie, c'est le Pax. Le gouvernement vient d'adopter ce projet de loi. Comme en France, il ne concerne pas que les homosexuels, mais c'est sur cette question que s'est focalisé le débat. La droite affirme qu'elle se battra contre le Pax au Parlement. Le texte n'inclut pas l'adoption par des couples homosexuels. Et toujours dans le domaine de la vie intime lors du référendum sur l'avortement dimanche dernier au Portugal, le oui l'a emporté à 60%, mais moins de la moitié des électeurs ont voté. Le résultat n'est donc pas validé. Le gouvernement va essayer de faire passer la réforme par voie parlementaire. L'année 2006 était celle de la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne. Actuellement, seulement 2% des Européens vivent et travaillent dans un autre pays de l'Union. Pourtant, le portail Internet EURES propose des dizaines de milliers d'offres d'emploi sur tout le continent. Alors, est-ce que ça vaut le coup de tenter l'aventure, de travailler dans un autre pays ? Quelles sont les difficultés ? Zoomeropas a rencontré un Italien qui travaille entre Allemagne et Pologne. Comme chaque jour, l'Italien Gianfranco Dewecki quitte son restaurant de Görlitz dans l'est de l'Allemagne pour se rendre à deux pas de là de l'autre côté de la frontière. Depuis que la Pologne est membre de l'Union européenne, s'en est fini des files de voitures de plusieurs kilomètres de part et d'autre de la barrière. Il y a un an et demi maintenant que Giancarlo a décidé de sauter le pas et d'ouvrir une deuxième trattoria à Sgor Dzeletz juste de l'autre côté de la frontière. Là-bas, c'est le seul restaurant italien et la main d'oeuvre est moins chère en Pologne qu'en Allemagne. Sa femme, elle-même polonaise, lui est d'un grand secours. Ils se partagent le travail et ils ont trouvé du personnel qualifié, ce qui n'est pas toujours facile en Pologne. Beaucoup de jeunes ont quitté Görlitz et Sgor Dzeletz pour trouver du travail. Mais ceux qui veulent travailler ici se donnent beaucoup de mal. Gianfranco parle le polonais maintenant et se sent bien parmi les polonais. Pour lui, ce sont des latins comme les italiens. L'essentiel pour eux, c'est la famille et le bien-vivre. De plus en plus de polonais veulent s'acheter une maison en Allemagne. Rafal Wizeu, un Allemand d'origine polonaise, vient souvent manger chez Gianfranco. Il travaille à Görlitz, sur des chantiers. D'après lui, les maisons sont plus belles et moins chères ici que sur la rive polonaise de la Neisse. J'ai payé 46 000 euros pour un 100 mètres carrés en super état. Il manquait juste un coup de peinture. Le travail se fait rare de part et d'autre de la frontière. Rafal Wizeu est au chômage technique l'hiver, mais il ne cherche pas de travail ailleurs pour autant. Il ne fait pas partie des 2% d'Européens mobiles qui travaillent loin de leur domicile. L'ouverture des frontières favorise cette mobilité. Gianfranco, lui, fait la navette entre l'Allemagne et la Pologne et pas seulement pour le travail. Sa famille habite maintenant à Görlitz et à Sgorgeletz. Son fils va à l'école en Allemagne, mais ses copains sont en Pologne. Et Gianfranco n'en est pas peu fier, car pour lui, la mobilité est une nécessité aujourd'hui, que l'on soit employeur ou employé. Nous sommes des frontaliers et nous travaillons dans les deux pays. Nous passons la frontière plusieurs fois par jour. Ça ne pose aucun problème. Agnieszka Kowalska, elle, rêve de travailler dans l'ouest de l'Europe. Elle vient d'un village proche de la frontière germano-polonaise avec 29 autres chercheurs d'emploi. Elle se verrait bien chez les Deveki, mais ils n'ont pas de poste vacant. Alors, elle a décidé de partir pour l'Irlande comme beaucoup de ses amis. Là-bas, elle gagnera toujours plus que les 200 euros qu'elle touchait encore dernièrement en Pologne comme aide cuisinière. Sur un site internet, elle trouve rapidement une place qui lui conviendrait parmi les quelques 800 000 proposés. « Oh, je viens de trouver une place de serveuse en Irlande, mais je vais devoir demander à quelqu'un de me traduire l'annonce parce que je ne connais pas la langue. » « Et vous allez la prendre ? » « Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. » Comme elle, deux millions de Polonais environ ont déjà trouvé un emploi à l'étranger. Notre périple dans l'est de l'Europe s'achève chez les Dewecki à Görlitz. Le seul bémol pour Gianfranco, c'est la bureaucratie des administrations polonaises qui fait perdre du temps inutilement aux entreprises. En Allemagne, il n'a jamais vu ça. « En comparaison, c'est beaucoup plus facile en Allemagne. Ma femme n'arrête pas de remplir des papiers. Il y a déjà dix ans que je travaille en Allemagne et je n'ai pas ces problèmes-là. » La journée se termine pour le chef d'entreprise. Il a traversé la frontière six fois aujourd'hui. Après l'entrée de la Pologne dans l'espace Schengen, prévu pour l'hiver prochain, il n'y aura même plus de poste frontière et Giancarlo s'en réjouit d'avance. Et vous, iriez-vous travailler dans un autre pays de l'Union que le vôtre ? Deuxième question WebZap, toujours en partenariat avec le magazine européen sur Internet cafébabel.com. « J'adorerais pouvoir aller travailler dans un autre pays, mais c'est une telle expérience parce que vous devez tout quitter, votre famille, vos amis, essayer de vous faire une nouvelle vie. Donc, je crois que je vais le faire, mais je serai quand même inquiète. C'est une étape à franchir. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu d'angoisse, découvrir le pays, les modes de fonctionnement pour, par exemple, l'accès aux soins, ouvrir un compte bancaire. C'est sûr, ça paraît très simple au niveau de notre pays, mais ce n'est pas du tout évident. » La semaine dernière, le rétroviseur de Zoom Europa a été consacré aux grandes grèves organisées par Solidarnosc en Pologne en 1981. Cette semaine, un autre événement qui a ébranlé le bloc soviétique, c'était il y a 30 ans exactement, en Tchécoslovaquie à l'époque, la charte 77. Prague, février 77. La population vit depuis 9 ans la chape de plomb d'un communisme normalisé depuis l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Même discret, les soldats soviétiques sont bien présents. Pourtant, depuis un mois, un document appelant au respect des droits de l'homme circule secrètement. Le 1er janvier, des intellectuels sont entrés en dissidence en signant la charte 77. Les Tchèques connaissent son existence, mais seule la presse occidentale l'a diffusée. La charte appelle au respect des libertés individuelles et dénonce les exactions du gouvernement communiste de Gustave Oussac. Rares sont les Tchèques qui ont pu la lire, beaucoup ne connaissent que sa version officielle, comme ses ouvriers interrogés sous haute surveillance policière. D'après ce que j'ai entendu dire, il s'agirait d'un groupe intellectuel qui veut reprendre aux ouvriers les avantages acquis par la victoire du socialisme. 1 800 personnes signeront la charte, malgré les persécutions, au mieux les tracasseries policières, au pire la prison et la mort. Pour se faire entendre, les dissidents comptent sur les médias occidentaux, comme Jiri Ousek, porte-parole de la charte, qui échappe quelques minutes aux policiers qui le surveillent pour donner cette interview. On a montré une certaine initiative. Cette initiative ne t'agra pas être reprise dans des formes très différentes. Exprimée au fond d'une cave, à l'abri des micros, cet espoir prendra forme 12 ans plus tard. Le 17 novembre 1989 commence la révolution de velours. À sa tête, le dramaturge Vaclav Havel, l'un des principaux animateurs de la charte 77, devient le nouveau président de la république. Le 9 juin 1990, il réunit tous ses camarades de la charte 77 dans le théâtre d'où le mouvement est parti. Pour fêter leur victoire, ils ont décidé de se moquer d'eux-mêmes. Pour rappeler que le pouvoir des idées doit rester indépendant du pouvoir politique. Et 30 ans après la charte 77, le combat de Vaclav Havel pour la liberté d'expression continue, il a récemment appelé à boycotter le tourisme à Cuba aussi longtemps qu'il y aura des prisonniers politiques. Quelles sont les personnalités en hausse et en baisse cette semaine ? C'est le baromètre de Zoom Europa. En baisse dans son pays, le turc Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature 2006, menacé par les nationalistes extrémistes, il se réfugie aux Etats-Unis. Orhan Pamuk paye ses déclarations demandant à la Turquie de reconnaître les génocides arméniens et kurdes. En baisse, Louis Michel, commissaire européen au développement, Bruxelles lui demande de choisir. Entre ses fonctions européennes et la campagne des législatives en Belgique, il pourrait se présenter. Or les commissaires européens doivent rester neutres. En baisse enfin, le président roumain Trajan Basescu, les députés l'accusent de violations répétées de la Constitution. Il modifie les règles du référendum sur la suspension du président pour rendre plus facile sa destitution. En hausse, le ministre de l'Intérieur italien Giuliano Amato. Malgré la pression des clubs, il reste ferme contre la violence dans le football. Dans quatre stades de première division qui ne sont pas aux normes de sécurité, les matchs se sont disputés à huit clots le week-end dernier. En hausse, le commissaire à l'environnement Stavros Dimas contre le réchauffement climatique. Il demande aux constructeurs automobiles de réduire d'un quart les émissions de CO2 des voitures et il propose de sanctionner par des peines de prison les crimes contre l'environnement. Dans l'actualité européenne de ces derniers jours encore, si pour la Saint-Valentin vous cherchez un homme ou une femme riche, il en existe du côté de la Belgique car c'est en Belgique que le ticket gagnant de l'euro-million de vendredi dernier a été validé 100 millions d'euros d'un coup. C'est l'équivalent de deux Airbus A320. La semaine prochaine dans Zoom Europa, notre dossier sera intitulé Fort Ensemble. Nous parlerons de ces domaines dans lesquels la coopération européenne est essentielle, la sécurité, l'environnement et la diplomatie après la guerre au Kosovo par exemple. Nous nous intéresserons à la lutte contre l'obésité, au débat sur le Pax en Italie et nous suivrons une course de chien de traîneau. A la semaine prochaine.